A moins de trois mois du SPACE, on est devant la Maison de l'Agriculture à Rennes et on va retrouver les équipes du salon pour voir comment se passent les derniers préparatifs. Allez suivez-moi ! Il y a encore beaucoup de préparatifs à mettre en place durant ces trois derniers mois. Les exposants sont maintenant quasiment tous placés, au moins tous ceux qui sont sous hall. Ceux qui sont à l'extérieur le seront très prochainement dans les prochains jours et puis il nous reste toute la phase de mise en place en fait à programmer et puis également une grande attention qui sera portée à la promotion envers les visiteurs pour qu'ils soient nombreux à la fois les français et les internationaux au SPACE cette année. Alors on est rempli au niveau des exposants, toutes les places sont prises ? Toutes les places sont prises à l'intérieur des halls et à l'extérieur aussi, donc à nouveau une belle confiance de la part des entreprises exposantes dans le SPACE. Et alors justement ce matin se tenaient les jurys des Innospaces. Vous savez me dire un petit peu les tendances, quelque chose qui ressort principalement de ces Innospaces ? Alors c'est encore un petit peu tôt pour le dire. On sait qu'on a eu à nouveau un fort engouement de la part des exposants pour candidater, pour obtenir ce label Innospaces, parce qu'aujourd'hui Innospaces est vraiment un label pour les entreprises qui l'obtiennent. Donc plus de 135 dossiers avaient été déposés. Donc on est impatients aussi de découvrir bientôt avec vous le palmarès 2019. Et on a aussi un fort engouement des délégations étrangères, c'est ça ? Absolument, absolument. Oui, la planète élevage sera à nouveau au rendez-vous en septembre à Rennes. De nombreuses délégations d'Afrique de l'Ouest, bien entendu, qui seront présentes au salon. Et puis l'Afrique centrale aussi, sur laquelle nous avons agrandi notre sphère de promotion. Des délégations russes, notamment sur l'aspect agriculture biologique, qui viendra nous rendre visite et avoir une journée qui leur sera dédiée. Avec tout un programme de rendez-vous. L'Asie aussi, en particulier avec des délégations chinoises qui sont annoncées. Alors justement, ils viennent chercher quoi en France ? Là, il y a un engouement pour la bio. Mais quelles sont les thématiques qui les intéressent principalement, toutes ces délégations ? En fait, l'Espace, cette année, est le seul salon en Europe qui regroupe tous les professionnels des productions animales. Et donc, ils viennent chercher le savoir-faire qui est présenté chez nous en termes d'alimentation, de nutrition, de santé animale. Tout l'aspect aussi de l'expertise autour de la sécurité sanitaire. Et puis, toute l'offre en bovins, en porcs, en volailles qui peut être trouvée en un seul et même endroit. Et c'est au SPACE qu'ils peuvent venir trouver les réponses et les nouveaux outils, services ou équipements dont ils ont besoin pour développer des productions animales dans leur pays. Super ! Et bien, on se retrouve très prochainement et notamment sur l'Espace TV par Webagri. Avec plaisir ! Rendez-vous du 10 au 13 ! Rendez-vous du 10 au 13 ! A bientôt ! Merci !